On va rejoindre une femme, et quelle femme ! Faridouille, la débrouille, qui aujourd'hui nous amène au Mexique, m'érico ! Alors oui, moi je vous emmène très loin aujourd'hui, je vous emmène en Amérique du Sud au Mexique, effectivement, d'où j'ai rapporté une petite recette sympa, plutôt rapide à réaliser, des burritos. Vous avez voyagé là-bas déjà ? Eh oui, j'aime beaucoup le Mexique. Vous avez écumé tout le Mexique. J'ai écumé le Mexique, les Mexicains, les mariachis, les mariachis et tout, c'est grand ce pays. Et surtout, vous savez, les burritos au bœuf, qui sont originaire de l'état de Chihuahua. Alors pour le bœuf, j'ai fait de la récup. C'est bizarre. J'ai utilisé mon rôti, alors c'était pas dimanche, mon rôti d'il y a deux jours, j'ai fait de la récup. J'ai utilisé le rôti de bœuf froid, que j'ai rebijoté à la sauce mexicaine. Rien ne se perd, tout se récupère. Émission solidaire. On a le bœuf, ça y est, c'est fait pour le reste. Premier ingrédient pour faire la fracette. Les haricots rouges. Alors les haricots rouges, c'est vraiment un incontournable de la cuisine mexicaine. On le retrouve quasiment à tous les plats et même... Ils en mangent au petit-déj, les Mexicains. Les frioles. Et comment on les appelle ? Les frijoles. Frijoles. Très bien. Et dans le Chili, évidemment, le silicone carnet. Le silicone carnet. Et à votre avis, les amis, le silicone carnet, c'est originaire de quel pays ? Pas du Mexique. Si tu poses ma question, c'est... Pas du Mexicain. Il y a même si ça aurait pu être Mexique. Je voulais vous dire. Bon, ça sera facile. Une question d'air. C'est pas votre genre. Eh bien non, c'est bien des Etats-Unis, du Texas. C'est pas très loin quand même, d'accord. Oui, oui, mais bon, c'est américain. Tout le monde pense que c'est mexicain. Bon. Et alors, il n'y a que des haricots rouges au Mexique ? Alors, non, il y a aussi... Alors, il existe aussi des haricots. Alors, les haricots noirs, ce sont les plus aromatiques. C'est ceux qu'on retrouve finalement le plus souvent. Des haricots légèrement blonds, des haricots rouges, bien sûr. Et des haricots tigrés, avec des petites taches. Enfin, des tachetés, tigrés, tachetés. Moi, personnellement, j'achète des haricots rouges. Aïe, en conserve. Oh là là ! Aïe, aïe ! Oui, encore. Oui, je sais, je vous déçois cette chaque semaine. Je fais de la récup. Ah oui. C'est pratique. J'ai fait le problème. Oui, bien sûr. Tu sais ce que je fais ? Et le goût du fer, ça ne te vienne pas à toi ? Non, ça ne vienne pas, j'adore ça. Ils sont déjà cuits. Je les rince, je les rince. Et ensuite, je les ajoute simplement en fin de cuisson. Et vous faites quoi avec ces haricots ? Voilà, les vignes connues. Alors, je fais plein de choses. Des tortillas. Enfin, je fais de la... Comment ça s'appelle ? Surtout des plats en sauce, avec de la tomate. Des poivrons, des oignons, des plats en sauce, bien costauds. Je fais également de la purée. Ah oui, c'est bon ça. En accompagnement. Vous les écrasez. Voilà, j'écrase en petit accompagnement ou en dips pour l'apéro. Ah, c'est bien. Purée avec un petit peu de coriandre, un petit peu d'huile d'olive. C'est hyper bon. Alors, vous avez parlé des tortillas. C'est le deuxième ingrédient pour nos burritos. Oui, alors les tortillas, à ne pas confondre avec la tortilla espagnole. L'omelette aux patates. Je ne connais pas la grosse omelette aux patates, mais quand même... Non, là, elle a la tortilla. Ah oui, là, la tortilla, t'as vu ? C'est ça, là-dedans, ça, c'est le chocolat. C'est la tortilla. Tu vois la tortilla, comment elle est ? Oui, on va se connaissez un peu. Et en fait, en espagnol, c'est quand même un mot espagnol, ça veut dire tarte fine. D'accord. Et donc, tarte fine à quoi ? Tarte fine à quoi ? Au blé ou à farine ? Alors, traditionnellement, au Mexique, elles sont faites avec de la farine de maïs. Là, moi, je les achète en supermarché, c'est rapide, elles ne sont pas chères. 1,50€ les 6, et elles sont faites avec de la farine de blé. D'accord. C'est très accessible. Et qu'on peut utiliser pour plusieurs recettes. Ah oui, alors moi, je fais des faritas, vous connaissez, hein ? Oui, avec du poulet. Avec du poulet, avec des poivrons, plein de choses, la crème fraîche, etc. Et je fais également des... Je ne sais pas si vous connaissez les quessadillas. Mais oui, c'est bon, avec du fromage. Oui, fromage, du piment. Oui, le matin, oui. Aussi, aussi. Non, attends, c'est juste que tu veux... 5h, ces gens-là. 5h. Il y a toujours des questions. Il faut qu'on passe au dernier ingrédient. Attends, je termine juste vite fait. Tu peux les faire le matin avec du chocolat et de la cannelle. C'est hyper... Justement, le chocolat, on en parle. C'est le dernier ingrédient de notre recette. Il faut que tu ressemble à un mariachi. C'est un peu... Donc le chocolat, le chocolat, et oui, le chocolat, on le retrouve, ça va vous étonner, dans la cuisine salée. Et en fait, c'est un héritage des Aztèques. Oui, des Aztèques. Oui, des Aztèques. Et donc, on le retrouve dans les plats en sauce, et notamment... Dans le mole poblano, qui est un émincé de poulet avec une sauce un peu épicée et chocolatée. Et aussi, dans la dinde de Noël, à la sauce chocolat. Ça, c'est un must pour les fêtes. Et c'est quoi comme chocolat ? C'est très fort en cacao, c'est amer ? Maya, tu sais, en principe, on met du cacao en poudre, tu sais, amer. Moi, personnellement, j'en ai rarement à la maison. Donc du coup, je mets des carrés de chocolat. Je fais le nez à la cuve que tu adores. Alors, je t'en donne un. Non, mais... C'est bon, on a tout ce qui est cool. Oui, du chocolat croqué de chocolat. Tu sais du chocolat de pâtissier ? Oui, c'est ça. Avec lequel tu fais des fondants. Oui, voilà. Très bien. Chocolat, tortilla. Parce qu'ils se condisent quand on lit. Allez, lâchez-vous sur le chocolat. Quand on lit, Gérard et moi, on a commencé à attaquer la tablette de chocolat. Eh bien, on regarde la recette et il n'est pas l'instant où vous attaquez. Allez, recette, recette. Je vais commencer par mes découpes. Tout d'abord, le bœuf. Je coupe des tranches pas trop épaises, à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire plus gros. Après avoir découpé mon rôti en tranches, je le découpe en lanières. Je passe maintenant au poivron. J'enlève le chapeau du poivron et ensuite, je vide comme ça directement avec la main. C'est simple, efficace. Et en fait, ça évite d'avoir dans la préparation ces petites graines blanches qui ne sont pas très agréables au goût et pas très agréables sous le palais. Je vais les découper en lanières pas trop fines car elles se rétractent à la cuisson. Je viens d'éplucher mon ail, je vais l'écraser pour qu'il diffuse tous les parfums. Je vais ciseler mon oignon. Maintenant, je vais faire dorer l'ail et l'oignon dans l'huile d'olive. J'ai ajouté le bœuf pour qu'il s'imprègne de tous les arômes de l'oignon et de l'ail. Je le fais dorer à peu près une petite minute. On va maintenant ajouter les poivrons et les épices pour que la viande s'enrobe de tous les parfums. Mmmh, ça promet. Je vais pouvoir ajouter maintenant les tomates concassées. Pas oublié ma botte secrète, du chocolat. Et oui, ça va apporter une saveur douce et amère et puis de la couleur à ma sauce. Surtout, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau si vous trouvez que la sauce est trop compacte. Je vais laisser n'y jeter mon petit plat à peu près 15 minutes à feu moyen. J'ai rincé et égoutté mes haricots rouges. Je vais pouvoir maintenant les mettre dans mon plat. Ensuite, il ne me restera plus qu'à garnir mes tortillas avec de la sauce, une grosse cuillère de crème fraîche, deux gruyères râpées, parsemées de coriandre, un petit peu de tabasco et puis arriba, arriba, arriba ! C'est super bon comme à chaque fois. On peut le faire avec d'autres choses. Eh bien oui, on peut le faire avec du poulet, du poulet rôti, un reste de poulet rôti, pourquoi pas ? Ou alors du poisson, poisson grillé, hop, vous faites la même recette, vous rajoutez le poisson grillé. Ou alors tout simplement pour les végétariens, juste avec les légumes. Voilà, c'est super bon. Alors vous savez que pour Noël, on a remis toutes vos recettes sur la plateforme de la quotidienne au début de la saison. C'est vraiment parce que c'est Noël. Et vous pouvez les télécharger, voyez, ça se passe là sur la plateforme de la quotidienne france5.fr et vous allez pouvoir refaire à la maison toutes les super bonnes recettes de farine. Yeah !